bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous me regardez bien que vous me percevez bien que vous arrivez à bien m'entendre hier à la Belkombli il s'est passé un événement planétaire un événement planétaire qui a secoué le monde entier en part de la mort de la reine Elisabeth c'était le jeudi 8 septembre 2022 nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2022 et je voulais revenir avec vous je ne voulais pas parler de la reine Elisabeth je n'ai rien à vous apprendre je n'ai rien à vous rajouter rien à vous informer de plus ce qui a été dit sur les médias internationaux ce n'est pas mon objectif attention il y a un peu un arbre là avec des arbres, avec des feuilles voilà je me permets avec vous de me promener comme ça vous allez arriver un peu à voir les décors naturels dans les canaux réalisant nos émissions la reine Elisabeth Yajmaa elle avait connu l'Algérie elle avait connu une certaine Algérie et c'est de cette certaine Algérie qu'avait connu la reine Elisabeth dont je voulais vous parler entre le 25 et le 27 octobre 1980 la reine Elisabeth la grande reine Elisabeth qui est morte hier qui est l'une des souveraines les plus populaires de l'histoire de l'humanité celle qui est restée des décennies à la tête de l'empire britannique l'empire où le soleil ne se couche jamais elle avait visité l'Algérie en 1980 entre le 25 et le 27 octobre 1980 et elle avait été accueillie par le président algérien de l'époque Abdel Shadi ibn Jlid qui était accompagnée par sa femme Hnima Allah et Kour Abdel Khair elle est venue à Alger à bord de son navire le Britannien elle a fait une escale à Alger pendant deux jours elle était venue juste 20 jours 10 jours une dizaine de jours en tout cas juste une dizaine de jours après le syisme de l'Asnam d'Ashlef rappelez-vous début octobre entre le 10 et le 11 octobre 1980 l'un des syismes les plus ravageurs de l'histoire de la Méditerranée d'ailleurs il est classé le syisme de l'Asnam il est classé comme étant le syisme le plus violent en Méditerranée occidentale il avait fait d'ailleurs plus de 2600 morts 80% de la ville de Shlef avait été démolie ravagée la majorité des équipements publics des infrastructures publiques ont été endommagées c'était l'un des syismes les plus vraiment dangereux et les plus compliqués dans l'histoire de l'Argérie vraiment c'était ravageur et si vous revoyez les images de l'époque vous allez voir que avec des photos qui vont rester dans l'histoire la reine Elisabeth s'était même déplacée avec son mari le prince Philippe qui est mort lui aussi récemment ils se sont même déplacés au chevet des blessés tel le syisme de l'Asnam à l'hôpital Mustapha Bachar d'ailleurs elle avait été prise il y avait des photos qui immortalisent cette visite où elle était accompagnée par les médecins le personnel médical qui lui fournissait des explications à propos de la prise en charge des blessés et des victimes du syisme de l'Asnam et la reine d'Angleterre elle était très émue elle s'était solidarisée avec les victimes des victimes algériennes de ce syisme qui est vraiment qui est resté une tâche noire dans l'histoire de notre pays encore plus de 2600 morts c'est le syisme le plus meurtrier de l'histoire de l'Algérie et l'un des plus meurtriers de tout le bassin méditerranéen de toute l'histoire de tous les pays du bassin méditerranéen c'était vraiment un voyage très symbolique pour la reine d'Angleterre il faut savoir que c'est la seule souveraine c'est la seule fois où la reine ou un souverain britannique a visité l'Algérie c'était en 1980 auparavant son père le roi Georges VI avait visité l'Algérie mais elle n'était pas indépendante c'était en 1943 quand il y avait la deuxième guerre mondiale quand il y avait les forces britanniques et américaines avaient élu leur quartier général à Alger pour essayer d'éjecter les forces de l'Allemagne nazie de l'Afrique du Nord donc c'était la première fois et la seule fois où une reine britannique est venue visiter l'Algérie c'était une autre Algérie qu'on a vu les images après l'Ostafa Bachar après l'Asnam après que le prince Philippe et la reine d'Angleterre ont parlé avec des victimes avec des sinistrés avec les sans-abri après tous les moments touchants on voit la souveraine britannique se rapprocher de la population algérienne ils ont visité les ruines de Tipaza les fameuses ruines de Tipaza elle a découvert un peu le pays ils n'ont fait que le centre du pays Alger, Tipaza et Chleuf ce qui m'a marqué peut-être si vous revoyez les images j'aimerais bien que vous puissiez les revoir c'est la simplicité de l'Algérie à l'époque sa simplicité, sa modernité nous avons eu un président sur lequel malheureusement nous avons dit beaucoup de mal nous n'avons jamais vraiment mesuré son bilan il est trop souvent associé au début de la décennie noire aux événements de 1992 alors qu'il a régné sur le pays comme il a dirigé le pays depuis la fin des années 80 depuis le début des années 80 depuis la mort de Boumouddin en 1978 d'ailleurs la reine Elisabeth elle est venue juste deux ans pratiquement après la mort de Boumouddin il avait on avait un président avec sa femme une femme moderne Hlima qu'on voyait on voyait la famille présidentielle on voyait le couple présidentiel ils étaient simples quand ils accueillent les dirigeants algériques les dirigeants de l'époque Chadli et sa femme vivaient avec leur époque vraiment c'était des gens qui vivaient selon les rythmes et les valeurs de leur époque un président bien habillé bien présentable qui parait agréable souriant avec sa femme très charmante moderne mignonne vraiment une Algérie c'est une Algérie totalement différente si vous voyez comment la reine Elisabeth elle est venue par bateau elle n'avait pas à dire les cortèges de sécurité les dispositifs sécuritaires ou les avions de chasse comme il y a eu Emmanuel Macron quand il est venu cette année 2022 ou les forces de sécurité les forces de sécurité en Algérie à l'époque ne tenaient pas à encercler le dirigeant algérien les dirigeants étrangers pour l'empêcher de côtoyer la population algérienne bien au contraire et pourtant c'était la reine Elisabeth elle était quand même la chef d'état d'une dizaine de pays du Commonwealth et la reine d'Angleterre quand même la reine de Grande-Bretagne un grand empire jette l'Algérie avec une simplicité bien accueillie d'Arobéha la capitale d'Algérie à l'époque ils ont terrorisé la population ils ont terrorisé la population ils ont bloqué sécurité sur toute la région tout s'est bien passé c'était une visite qui s'était déroulée d'une manière très sereine où la souveraine britannique a vraiment rencontré le peuple algérien elle a rencontré des gens simples des gens qui ont souvert on a eu des milliers de sans-abri de gens qui ont perdu leur maison dont les bâtiments se sont totalement effondrés dans les maisons individuelles les collectifs ont été partiellement entièrement dommagés mais il y a une population digne une Algérie digne malgré le siisme malgré les souffrances malgré le traumatisme les Algériens souriaient ils étaient accueillants hospitaliers ils ont dit comme la reine Elisabeth mais je te couche à l'époque les Algériens ne criaient pas visa, 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 visa attendez le visa comme je suis venu à Emmanuel Macron quand les présidents étaient en Angers occidentaux ils étaient vraiment un peuple fier un peuple debout l'Algérie elle était encore fière de son indépendance joyeuse malgré les difficultés du quotidien malgré les souffrances malgré le sous-développement l'Algérie n'était pas très riche à l'époque n'était pas développée non plus elle avait essayé de colmater elle était en train de se construire elle avait peut-être mal démarré avec les problèmes politiques et le coup d'état de 1965 mais elle avait essayé de colmater un petit peu les brèches avec le boumédiennisme et le socialisme rampant Chadli qui essayait d'être un peu plus moins dure que le boumédienne et beaucoup moins austère que le boumédienne mais en 1980 la reine Elisabeth avait connu notre Algérie que nous n'avons jamais connu nous les Algériens et que nous risquons de ne jamais connaître et je pense que l'Algérie d'aujourd'hui si la reine Elisabeth était encore en vie et elle avait fait elle avait voyagé en Algérie avant sa mort elle certainement elle se serait dite elle aurait dit peut-être elle aurait pensé elle aurait comparu de ces deux Algéries qu'elle avait connues qui sont totalement contradictoires l'Algérie d'aujourd'hui malgré les richesses du pétrole et du gaz malgré malgré le fait que nous avons tourné là que nous avons dépassé la crise des années 90 que nous avons surmonté la décennie noire malgré une Algérie qui est beaucoup plus peuplée qui est beaucoup plus jeune par rapport à 1980 c'est une Algérie triste révoltée tout le temps une Algérie qui ne sait pas ce qu'elle veut une Algérie où la jeunesse veut uniquement fuir une Algérie qui n'a pas connu peut-être le système mais qui face à des problèmes de chômage où elle a des problèmes de mal-vie où elle a des problèmes de précarité est prête à ne se battre tout le monde veut partir tout le monde veut déguerpir personne n'y croit personne n'a la capacité de sourire encore c'est vrai nous sommes encore un peu plus souriants il y a encore un peu de joie mais la joie des Algériens d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la joie des Algériens de 1980 en 1980 on sentait un peuple qui voulait aller de l'avant qui croyait à son avenir qui croyait qui était fier de son passé qui croyait à son avenir et qui voulait se battre encore et qui ne renonçait pas face à son malheur du quotidien l'Algérie d'aujourd'hui les classes même nos dirigeants sont différents je n'ai pas de modèle auquel les Algériens peuvent s'identifier il n'y a pas de valeur auquel les Algériens peuvent croire encore c'est cette Algérie qu'avait connu la reine heureusement que cette Algérie d'aujourd'hui la reine Elisabeth ne l'a pas connue elle a connu une autre Algérie qui était beaucoup plus intéressante beaucoup plus admirable dommage et dommage que cette Algérie de 1980 n'existe plus aujourd'hui